Musique de générique On vous apprend à remplir votre boîte de transport, à y mettre la bonne chose dedans et surtout on vous donne quelques petits conseils pour que le voyage de votre hamster se passe au mieux. Il y a beaucoup de risques quand on déplace un interne dans une boîte de transport si on ne sait pas le faire. Si on le fait comme il faut, il n'y a aucun problème. La boîte de transport ne va pas vous servir forcément tout le temps, mais à plusieurs moments, notamment le jour où vous allez devoir l'adopter. Il va falloir le ramener chez vous pour les visites éventuelles chez le vétérinaire ou si vous devez l'emmener chez son éleveur, par exemple, pour une raison X ou Y. Bref, ça sert toujours. Alors, les boîtes de transport, on en trouve plein de modèles différents, plein de tailles, etc. Donc, qu'est-ce qu'on choisit ? Eh bien, c'est facile. Vous avez dans le rayon rongeur des animaleries, vous avez généralement des boîtes de transport de ce type-là. En plus grand, plus petit, coloré, etc. Mais vraiment le type, elles vont s'ouvrir sur le dessus et alors vous savez la déboîter au niveau central pour la nettoyer. C'est beaucoup plus facile ou pour la remplir, etc. L'avantage de ces boîtes-là, c'est qu'elles sont plus protégées pour l'animal, c'est-à-dire qu'elles sont plus en sécurité. Généralement, ici, ce n'est pas ouvert et vous pouvez les tenir par les poignées, comme ceci, sans aucun problème. Et vous avez dans le rayon poisson, ce genre de voxie. Toutes les tailles, toutes les couleurs, pareil. Donc, vous avez une petite ouverture, ici, au-dessus, qui n'est pas du tout pratique. Et sinon, on l'ouvre en banc. Voilà. Alors, les avantages de ces boîtes-là, c'est des boîtes qu'on utilise très souvent pendant les shows. L'ouverture est totale sur le dessus, ce qui est quand même pratique. Deuxième chose importante, c'est la taille de la boîte. Attention, contrairement à ce qu'on peut penser, le plus important, ce n'est pas de prendre une très grosse boîte. Donc, il faut qu'elle ne soit ni trop petite, ni trop grosse par rapport à la taille de votre hamster. Pour un hamster russe et même syrien, ce genre de boîte-là, c'est parfait. Voilà. Parce que le problème, c'est que si la boîte est trop petite, il va se sentir reprisé. Si elle est trop grande, ne cherchez pas, il va tout de suite se mettre à paniquer. Et surtout, c'est dangereux. C'est comme si vous étiez dans une voiture pas attachée. Au moindre à coup, il va pas de la gagner dans la boîte. Et vraiment, ce n'est pas conseillé du tout. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la boîte de transport ? Donc déjà, première chose à laquelle il faut penser, mettre de la litière. Bah oui, évidemment. Donc, vous mettez une litière la même qu'il a dans sa cage. Vous attrapez celle qu'il a dans la cage, vous la mettez dans la boîte. Vous n'en mettez pas trop, attention. Vous pouvez mettre une litière complémentaire comme la cellulose, par exemple. C'est assez confortable, ils aiment plutôt pas mal. On met une couche de foin, particulièrement l'hiver, parce que ça protège du froid. Si le hamster est craintif ou s'il va passer un bon moment dans la boîte, n'hésitez pas à mettre beaucoup de litière et beaucoup de foin. Comme ça, il sait se mettre en dessous et il se sent en sécurité. Voilà. La boîte de transport peut être composée uniquement de litière. On ne met pas de gamelle d'eau. On peut mettre un petit peu d'alimentation s'il voyageait long. En général, même si c'est court, on en met un petit peu parce que ça les occupe. C'est plutôt sympa. Mais surtout pas de gamelle, surtout pas de maisonnette, rien de tout ça. Parce qu'il suffit que vous faisiez un tout petit à coup et il peut prendre la gamelle dans la tête, etc. C'est extrêmement dangereux. Donc, on bannit tout ça. Ensuite, autre petit conseil, si vous faites un long voyage, il est aussi extrêmement conseillé de mettre un petit morceau de légumes frais. Donc, soit du concombre, soit de l'endive, chicon pour les Belges, j'ai bien appris ma leçon. Voilà, ce genre de choses-là, ça leur permet d'avoir un apport en eau qui est extrêmement important, tout simplement pour ne pas se déshydrater. Nous, on peut boire dans une bouteille d'eau, pas eau, et comme ils n'ont pas le droit à la gamelle d'eau, pensez-y, le morceau de concombre, c'est l'idéal. Alors, comment on porte une boîte de transport ? Oui, ça a l'air débile ce que je vous dis, mais non, c'est important. Alors, ce genre de boîte-ci, c'est bien sécurisé. Généralement, elles sont vraiment faites pour ça. Donc, on peut les porter sans problème par les sangles. C'est super sécurisé, il n'y a aucun souci. Les types Fonavox, c'est parfait pour être transporté à la base. Donc, c'est-à-dire que c'est une boîte qu'on va prendre par le bac et non par le couvercle. Les couvercles tiennent généralement très peu, ou alors, ils tiennent tellement bien qu'ils sont difficiles à ouvrir. C'est l'un ou l'autre, mais enfin, bref. Généralement, ils tiennent assez peu. Celui-ci, ça va, mais très souvent, un petit clipse et hop, le couvercle s'en va. Vous avez parfois une poignée qui vient ici, ou deux. Si vous prenez par les poignées, vous avez une chance sur deux que vous restiez avec le couvercle en main et que le hamster soit par terre. Vous imaginez les conséquences que ça aura. Donc, les Fonavox, on les tient soit sur le côté, soit par en dessous. Voilà. L'idéal pour transporter ce genre de boîte, c'est quand même d'avoir un sac. Oui, je dis Fonavox depuis tout à l'heure, mais en fait, Fonavox, c'est une marque qui est assez chère. Vous en trouvez, notamment en Belgique, ils font des Géobox. Donc, toujours au rayon poisson, ils considèrent que c'est des aquariums, en fait. Vous avez les Géobox en Belgique et il y a pas mal de variantes de marques, dont certaines sont vraiment très très peu chères. Pour transporter le hamster, l'idéal, ça reste de le mettre dans un sac, un sac un peu isolant, comme les sacs de course réutilisables, par exemple. En général, ils ont pu de la bonne taille, c'est parfait. Ça permet d'éviter les courants d'air directement dans la cage. Malgré tout, l'air continue à circuler puisque c'est ouvert au-dessus. Pour l'été, ça évite que le soleil arrive directement dedans parce qu'il faut savoir, avec celle-ci, ça fait un peu aquarium. Donc, une fois que le soleil va taper dedans, ça va chauffer très très vite à l'intérieur. Donc, ça, il faut faire très attention. Et alors, si vous vous baladez en plein hiver et qu'il fait très froid, les moments où vous sortez dehors, vous pouvez couvrir le dessus du sac. Donc, vous mettez une écharpe, vous mettez ce que vous voulez, en fait, un pull, n'importe quoi. Si c'est une fauna, dedans, vous laissez toujours un petit cran d'aération sur le côté. Si c'est une cage de ce type-là, vous avez quand même des aérations tout le long du côté. Donc, même si vous posez quelque chose au-dessus, ça continue à être aéré sur les côtés. On va vous donner deux, trois astuces parce qu'en général, quand on part en voyage avec son hamster, on prend la voiture. Et quand on voyage avec son hamster en voiture, il y a quelques règles à respecter. Donc, il faut toujours bien veiller à bien caler la boîte de transport. Parce que malgré tout, si vous prenez un tournant un peu trop vite, la boîte, elle tombe, elle se renverse. Il suffit d'un choc, le hamster est dehors. Et après, pour le rattraper, c'est pas évident. Les risques sont grands, qu'ils se blessent, qu'ils sortent, qu'ils... Enfin, n'importe quoi, bref. Et pareil, s'il s'échappe et qu'il va du côté conducteur, vous pouvez avoir un accident. Enfin, c'est... Voilà. Il faut bien évidemment vérifier que la boîte de transport est bien stable. On ne la dépose pas juste comme ça sur un siège. Alors, si on la dépose sur le siège, il faut mettre une ceinture de sécurité. Comme ça, s'il y a un choc ou un freinage brutal, la boîte ne part pas en avant. On peut aussi la mettre au niveau du plancher de la voiture. Donc, soit entre deux sièges bien coincés, soit au niveau des pieds d'un passager, par exemple, qui veillera à ce que la boîte ne bouge pas. Et si on la met dans le coffre, pareil que sur le siège, on essaye de bien la caler. Donc, c'est-à-dire que soit on a des choses qui traînent dans le coffre et qui peuvent coincer la boîte, soit on ne la met pas dans le coffre, évidemment. Toujours bien vérifier aussi que le couvercle est bien fermé avant de la laisser dans la voiture, en particulier s'il n'est pas sous surveillance. Deuxième chose totalement stupide qu'on va apprendre, comment mettre l'animal dans sa boîte et comment le récupérer dans sa boîte. Évidemment, si vous avez un animal super bien apprivoisé, ça ne va absolument pas vous poser de problème. Le problème se pose plus sur un animal qui n'est pas encore apprivoisé ou qui a une tendance un peu sauvage. Sur ces boîtes-ci, pour récupérer un mystère qui est un petit peu... que vous ne pouvez pas aller chercher comme ça, bon, elle, évidemment, ça ne compte pas, mais voilà. Vous pouvez incliner la boîte et alors, comme ça, le hamster va vous voir venir. Vous n'arrivez plus par au-dessus, vous arrivez devant. Comme ça, il vous voit venir et ça marche beaucoup mieux. Vous pouvez même le laisser sortir, à la limite, il va sortir tout seul. Et si vous avez peur qu'il s'échappe, hop, 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 vous laissez sortir sur le couvercle. Généralement, il reste sur le couvercle, comme il y a des bords. Voilà, sur le couvercle. Donc, elle va rester un moment sur le couvercle. Pas avec un Roborowski qui court droit devant lui, quoi qu'il arrive, évidemment. Et comme ça, ça vous permet aussi... Pour le vétérinaire, c'est sympa aussi, parce que si vous le déposez sur la table d'op, en général, il va courir. Tandis que là-dessus, il ne court pas vite. En général, il est maintenu quand même dans un périmètre plus limité. Et ça aide aussi. Alors, comment on le remet dans sa boîte ? Tout simplement, vous prenez comme vous avez l'habitude de le prendre et vous le déposez dans la boîte. Hop là ! Pour l'harmster nain, qui sont craintifs, il y a la technique du rouleau de papier toilette, qui marche très très bien. C'est-à-dire que vous mettez le rouleau dans la boîte, quand il est déjà dans la boîte, ou dans sa cage, si vous devez le mettre dans la boîte. Vous attendez qu'il rentre dedans, vous fermez les extrémités, vous prenez le rouleau, vous le mettez dans la boîte. En même temps, ça lui fera une cachette dans sa boîte de transport, c'est pas si mal. Vous faites rentrer le hamster dans le rouleau de papier, et puis vous glissez, vous versez le hamster sur le couvercle. Non, mais c'est vraiment simple. Vous versez le hamster sur le couvercle. Ces boîtes-ci sont un petit peu plus compliquées pour la manipulation sortie-rentrée dans la boîte. Je vous ai pris elle exprès parce qu'elle est un petit peu plus... Là, il va falloir mettre la main, et il va falloir essayer de l'attraper. Voilà, elle est un petit peu plus rapide, donc c'est moins évident. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, chaque boîte a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, je vous présente Merden. Coucou ! Et pour la remettre, pareil, bien vérifier qu'elle est bien dans le fond. Jamais lâcher le hamster au-dessus de la boîte, évidemment. Si le hamster a une tendance territoriale, évidemment, quand vous allez mettre la main, il va essayer de vous manger. Donc, si vous avez acheté la boîte après avoir eu votre hamster, et que vous savez que votre hamster est territorial, n'hésitez pas à opter plutôt pour la fauna box, ce sera beaucoup plus facile pour vous après, plutôt qu'une boîte un peu renfermée comme ça, où ça va être un peu la croix et la bannière. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout vous aura servi dans votre vie de tous les jours avec votre hamster, en espérant que vous n'ayez pas besoin d'aller au vétérinaire, mais si c'est le cas maintenant, vous savez le faire. On espère que toute cette chaîne vous plaît, que les vidéos que vous faites vous plaisent. On attend toujours vos idées en commentaire, on adore les lire, et puis ça nous donne plein plein d'idées, c'est cool. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur la vidéo, parce que nous, ça nous dit que vous avez aimé, et que ça nous motive encore plus. Et puis voilà, à plus dans une nouvelle vidéo, ciao ! Sous-titrage ST' 501